Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche, imaginez-vous, dimanche 24 octobre 2021, 10h37 du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez pas le regretter, tout ça, sur YouTube, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent payer, c'est gratuit, tu as juste à t'abonner aux chaînes que tu veux, tu regardes, tu peux avoir n'importe quoi, c'est ça qui est fascinant aussi avec YouTube, tu peux annuler ta télé à la maison, tu peux annuler toutes tes chaînes de télé idiotes et stupides, parce que si tu veux regarder quelque chose, tu vas sur YouTube, la plupart des grands réseaux d'information ont toute une chaîne YouTube où ils vont publier toutes les nouvelles les plus importantes, puis des fois ils sont même en direct, donc tu peux aller revoir plein d'autres choses aussi, puis tu as plein de gens intéressants, qui font plein de choses intéressantes, moi je suis fasciné par YouTube, ça ne coûte rien en plus, tu as juste ton Internet, tu l'as déjà, d'ailleurs parlant d'Internet, c'est partout maintenant, les téléphones portables sont partout, puis on est devenus prisonniers de ça, c'est un bon côté comme il y a vraiment un mauvais côté comme à tout, dans la vie il y a toujours deux côtés, un côté souvent qui est agréable, puis un côté d'une chose qui est désagréable, c'est comme le ying et le yang, mais tu ne peux pas t'en sortir, donc YouTube a des côtés extraordinaires, pas YouTube, mais je voulais dire Internet, parce que ça te permet d'aller voir plein de choses, des archives, des gens intéressants, des gens que tu n'aurais jamais connus s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, autant des artistes que des créateurs, que des penseurs, que du monde ordinaire comme toi puis moi, tu ne m'aurais jamais connu, je ne t'aurais jamais connu, d'autres n'auraient jamais été connus, s'il n'y avait pas eu ces réseaux sociaux, mais il y a un côté plus sombre à ça, c'est qu'on est tous devenus dépendants, tout se fait en ligne maintenant, tous les services bancaires, les services gouvernementaux, puis ainsi de suite, et aussi le contrôle de ta pensée se fait aussi par ces mêmes outils-là, parce que ceux qui sont à la tête de ça, et c'est leur droit, contrôlent ce qu'il y a sur ces réseaux-là, et tu as toujours un penchant, il n'y a aucune, aucune impartialité dans la vie, tout est partiel, bien, ces gens-là ont des idéologies aussi, puis naturellement, ceux qui ne sont pas du même côté de l'histoire qu'eux, bien, vont en payer le prix, tant d'autres qui ne sont pas monétarisés, comme ils disent, tant d'autres qui vont trop loin, des fois c'est exagéré, les propos de certains sont bannis, donc c'est comme ça, tu as les deux côtés dans la vie, c'est toujours comme ça, si tu prends mari ou tu prends femme, je vais te dire une chose, il y a deux côtés, puis souvent c'est toujours le même côté qui paraît après les premiers beaux jours de la lune de miel, comprends-tu? Donc, c'est comme ça dans tout. Maintenant, on vit une époque unique, très inquiétant ce qu'on est en train de vivre, très inquiétant, mais tu peux t'adapter à tout, c'est la force de l'être humain s'adapter, l'espèce d'effet chaméléon, si tu vis dans un régime vraiment totalitaire, où tu vas finir en prison, si tu oses dire quelque chose, bien, ton instinct de survie va te faire en sorte que tu vas fermer ta gueule, puis tu vas continuer à faire tes petites affaires, puis tu vas savoir que tu ne peux rien faire tant que ça change, puis que tu vas marcher la tête entre les deux jambes, tu vas aller travailler, tu vas t'assurer de garder ta job, pas te faire arrêter par la Stasi ou la Gestapo ou peu importe quel régime est en place. Tu ne parleras pas contre le roi du Maroc si tu es au Maroc, tu ne parleras pas contre Kim Jong-un si tu es en Corée du Nord, puis ainsi de suite. Dans nos pays, on peut encore parler contre les politiciens, mais ça peut changer, on ne sait jamais. Puis d'après moi, ça s'en vient, ça va changer ça aussi. Donc, mais tu t'adaptes, tu fermes ta gueule, puis tu fais tes petites affaires, à moins que tu veuilles être téméraire, puis passer pour un héros, puis finir en martyr. Tu peux faire ça aussi, il y en a qui décident de faire ça. Les révolutions n'ont rien changé, tu regardes tout ce qu'il y a eu comme révolution, même récente, à Cuba. Ils ont eu une révolution pour renverser le gouvernement qui était là. Castro est arrivé avec Che Guevara pour la révolution, puis c'est plus de contrôle, plus de misère, puis ça a été du communisme, puis ça a été un totalitarisme complet. Tu peux aller dans toutes les autres révolutions. Une révolution, ce n'est pas là pour améliorer la vie du peuple, c'est là pour mettre quelqu'un d'autre en place qui a décidé qu'il lui t'imposerait sa vision du monde. C'est comme ça. La politique n'améliore pas la vie du monde non plus, sinon, depuis le temps qu'on est contrôlé par des systèmes, puis des gouvernements, tu peux remonter, il y a 2-3 000 ans, tout ce monde-là qui s'est succédé pendant des milliers d'années, s'il y avait vraiment le bien du monde à cœur, fait longtemps qu'on serait au paradis, puis qu'on vivrait le nirvana, c'est toujours de pire en pire. Donc la politique n'améliore pas la vie du monde non plus. La politique est là pour déranger, distraire, puis contrôler, puis enrichir les riches de l'époque. Parce qu'il faut que tu sautes sur l'occasion. C'est toujours le même genre de personnages qui sont attirés vers ça. C'est comme toujours le même genre de personnages qui sont attirés vers les jobs de vendeurs ou de colporteurs. Un petit peu ce que sont les politiciens. Comprends-tu? Donc ça, ça ne change pas. La politique n'améliore pas la vie du monde, sinon on serait déjà au paradis. Ça, il faut que tu saches ça, donc. Là, on vit une époque, mais si tu vas au-delà de ça, on vit une époque très, très épeurante. D'ailleurs, juste au niveau des choses qu'on ne contrôle pas, climatique, c'est très épeurant ce qu'on est en train de vivre. Bien, épeurant dans le sens qu'il n'y a plus personne qui est à l'abri. On s'en va vers quoi? Est-ce qu'on s'en va vers un réchauffement, un refroidissement, un grand minimum solaire, un grand maximum solaire? Un réchauffement global catastrophique? On ne le sait pas, puis on ne le saura jamais tant qu'on ne le vivra pas, mais on le sait qu'on s'en va vers des moments difficiles. Et on le voit jour après jour. La crise énergétique va s'accentuer. Comment tu vas te chauffer? Combien ça va te coûter? Beaucoup de misère économique nous attendent. Beaucoup de contrôle gouvernemental nous attend. Beaucoup de contrôle. Au niveau des réseaux sociaux, t'attendent aussi. L'argent numérique, ça s'en vient. C'est juste une question de temps, ça aussi. Tout ton modèle, le modèle qu'on est habitué de connaître depuis longtemps, on va dire même des centaines et des centaines d'années, est tout en train de se transformer. Ça peut être angoissant, puis je peux comprendre que ça peut être très angoissant, parce que la plupart des gens ne sont préparés à rien. Regarde autour de toi la majorité des gens, comme les gouvernements sont toujours organisés à la dernière minute, font tout à la dernière minute, on n'a aucune planification. C'est très, très rare. D'abord, tu ne peux pas tout planifier, tu ne peux pas tout éviter, tu ne peux pas tout penser, mais les grandes lignes, il n'y a jamais rien qui est... Dans ta vie, tu es toujours à la dernière minute. Observe-toi, la majorité des gens, puis moi le premier, on est toujours à la dernière minute, on fait toujours tout à la course, parce qu'on n'a pas planifié, on n'a pas d'agenda, on n'est pas organisé, puis on ne nous apprend pas ça à l'école. On ne veut pas que vous soyez organisé, parce qu'il se fallait qu'on soit organisé, le monde serait organisé. Puis tu n'aurais plus besoin de tout. Est-ce que tu veux autour de toi, comprends-tu? On veut que tu restes désorganisé. Donc, tous ces changements-là sont inévitables. La robotisation, il n'y a personne qui pense à ça, mais tu penses juste aux voitures, puis tous les grands constructeurs d'ici 2030, 2035, vont tous éliminer les voitures au gaz. Tu vas te retrouver avec des voitures électriques. La durée de vie des voitures au gaz, c'est 12 ans à peu près. Tous les fabricants de pièces, toutes les stations-services, toute l'infrastructure, ça va tout disparaître, là. La taxation, qu'est-ce qui va arriver avec ta voiture électrique? Penses-tu que le gouvernement va te laisser aller que ta petite voiture électrique a plus payé des 70, 75 % du prix du litre d'essence que tu payais juste en taxe? Ça s'en vient, le marteau du gouvernement s'en vient pour frapper sur la table et te donner des grosses, grosses augmentations de tarifs d'hydroélectricité ou je ne sais pas quoi, mais ils vont te taxer d'une façon incroyable. La crise énergétique est à la porte. On n'a pas planifié ça. L'énergie éolienne, c'est bien beau quand il y a du vent. L'énergie solaire, c'est bien beau quand il y a du soleil. Mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce que tu fais? Le gaz, c'est ça qui nourrit puis qu'il chauffe l'Europe. Qu'est-ce qui va arriver? Puis plein d'autres pays, le charbon aussi. Il n'y a rien qui a été planifié, vraiment. Ça va venir vite. Ça va te coûter une fortune. Peut-être que tu ne seras pas capable de te chauffer comme dans certains coins d'Italie ou de Grèce. Tu n'es pas capable de prendre une douche quand tu veux parce qu'on n'a pas les moyens au niveau de la famille de payer pour avoir de l'eau chaude à longueur de journée. Moi, je connais plein d'Italiens puis de Grecs. En 2021, on ne parle pas de pays reculés dans le fin fond des quatre coins du monde. L'Italie, puis la Grèce, puis l'Espagne, puis plein d'autres pays, ils font attention. Ils ne prennent pas une douche à tous les matins comme on le fait en Amérique. Donc, le coût de la vie alimentaire attend à toi à payer des quadrillions de dollars de plus puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Tu sais, c'est vraiment wow. Sans compter tous les gouvernements tyranniques qui s'en viennent, même dans nos pays. Oublie ça, les libertés de parole. Puis là, on est tous en train de t'imposer. Le citoyen parfait, on a une idée, on a déjà construit le modèle en 3D probablement avec leur imprimante 3D du citoyen modèle. Comment tu vas être habillé, comment tu vas penser, puis comment tu vas parler et comment tu vas manger et comment tu vas te véhiculer. Ils ont tous conçu ça, par contre. Ils ont pensé à rien, ils n'ont rien planifié, sauf ça. Ah, ça, ils aiment ça. De définir le citoyen parfait. Dans nos pays, c'est comme ça que ça se passe. C'est la pensée unique en France, au Québec, au Canada, aux États-Unis, puis en Europe. C'est déjà très implanté, cette idée-là. Tout ce qu'on fait à la télé, c'est tout dans le même moule. Tout ce qu'on fait à la radio, c'est tout dans le même moule, dans la littérature, dans l'écriture, dans les arts, c'est tout dans le même moule. Il y a eux autres qui l'ont trouvé des citoyens parfaits. J'ai bien hâte qu'un artiste le dessine pour voir de quoi il a l'air, mais c'est tout fait. Tout ça, c'est réglé. Donc, c'est très inquiétant. Tout ce qu'on a connu est en train de disparaître. Le monde que vous connaissez s'écroule maintenant. Il s'écroule économiquement, il s'écroule financièrement, socialement, économiquement, politiquement, climatiquement, environnementalement. Tout arrive en même temps. Ce sans compter toutes les crises cataclysmiques qui nous attendent, les volcans qui vont se mettre à cracher puis ça n'arrête plus, les tremblements de terre se multiplient, les gros tremblements de terre, les catastrophes que tu ne peux pas éviter, les tempêtes majeures, l'atmosphère qui s'est couvert de nuages additionnels, les volcans qui viennent en rajouter qui n'arrêtent pas puis qui n'arrêtent pas puis qui n'arrêtent pas de cracher des cendres, les rayons cosmiques, galactiques qui viennent augmenter la couverture nuageuse dans un... On est dans, quoi, 19 % d'augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis 3-5 ans, selon les scientifiques qui suivent ça. Donc, tout est en train d'arriver en même temps. Wow! À la Palma, le plus fort tremblement de terre vient de frapper aujourd'hui, 5. Le côte principal s'effondre de nouveau. Prévision de pluie pour la Palma, donc ça, ça ne vient pas aider. La lave est en train de se transformer en ciment, il y en a partout. 8 pieds de neige, des vagues jusqu'à 48 pieds, une bête d'un cyclone à la bombe est sur le point de frapper la côte du nord-ouest des États-Unis et de l'ouest du Canada. La Californie se prépare pour le Big One, il y a un exercice de tremblement de terre de Great California Shake-Out qui est en train de se dérouler en ce moment, donc on se prépare à tout. Le mont Ozo explose puissamment, l'activité volcanique soulève une île japonaise exposant des navires coulés de la Seconde Guerre mondiale. Wow! Êtes-vous prêts pour le prochain grand impact cosmique? N'oubliez pas ça, il y a ça qui nous guette aussi. Un événement de type Tonguska, connu sous le nom d'événement Hopewell Airbust, a dévasté la rivière de l'Ohio aussi, à la fin de l'époque romaine. nous raconte Strange Sun, mais attendez-vous à ce qu'on ait une tempête cosmique incroyable ou une comète qui vienne, ça s'en vient ça aussi, ou une grande tempête solaire qui va nous mettre à genoux et nous ramener à l'âge de pierre. La grêle géante qui frappe l'Australie dans des températures qu'on qualifie de sauvages, un essai de tremblement de terre, peu profond, frappe le mont Hood dans l'Oregon, méga sécheresse en Californie depuis 100 ans, on n'a jamais vu ça et ça continue et ça continue. Tremblement terre à Bali, ça c'était le 16 octobre et là je pourrais continuer comme ça et comme ça et comme ça pendant très longtemps. 6, de 6.5 qui frappe le comté de Yilan à Taïwan aujourd'hui. L'ouragan Rick, donc des tempêtes s'intensifient aussi, puissante éruption à l'Etna, coulée pyroplastique, puissante tempête qui a fait des ravages dans toute l'Europe laissant plus de 500 000 foyers sans électricité, au moins 4 morts, ça nous aurait porté par The Watchers le 22 octobre, 21 octobre, de multiples rivières atmosphériques, on revient que le terme rivière atmosphérique touchant la côte ouest des États-Unis vise la côte ouest des États-Unis, des pluies records font au moins 54 disparus, puis les pluies records, les pluies historiques, les tempêtes records, les tempêtes historiques, on entend ça de plus en plus depuis 3-5 ans, le modèle des rivières atmosphériques aussi, ça c'est dû à la quantité d'humidité et de rayons cosmiques qui ont augmenté, qui ont amené des couches nuageuses additionnelles, mes chers amis, des pluies records, en Inde, 54 morts des pluies saisonnières très puissantes au Népal, 88 morts, des disparus, des comètes, ça n'arrête pas, des boules de feu qui sont répertoriées puis qui sont notées par plein de gens, il y en a de plus en plus depuis 3-5 ans, attends-toi, il y en a une qui tombe sur la tête, c'est très, très probable et pour très bientôt, éruption de haut niveau au volcan Manan, des cendres et des cendres et des cendres et des cendres, ça n'arrête pas, les bonnes nouvelles comme celle-là, ça c'est sans compter éruption du volcan de Boussougo, on a fermé des zones en Russie, des tornades très puissantes en Australie et ça continue et ça continue chers amis, boule de feu vue en Arkansas, ça c'est des météores, attendez-vous est-ce qu'il y en a un qui nous tombe sur la tête, profond séisme aux îles Fuji, boule de feu encore une fois en Hongrie, des pluies records, chers amis, ça c'est sans compter la neige, plus de 13 morts en raison de fortes chutes de neige en Inde, préparez-vous parce que honnêtement, que tu le veuilles ou non, on est en train de traverser probablement la période la plus difficile, bien fait juste à peine commencer, c'est rien, ça je n'ai même pas parlé de la pandémie puis de toutes les mesures qu'on a installées, les commerces qui ont été fermés pendant des mois, on a vécu ça, c'est deux ans là, déjà deux ans ou presque au mois de décembre, les commerces fermés, les jobs perdus, les restaurants fermés, les magasins fermés, sauf Amazon naturellement puis Walmart, les jobs qui ont été perdus, tu avais un job mais tu ne pouvais plus y aller parce que le gouvernement avait décidé que c'était trop dangereux pour la santé publique, maintenant pour retourner dans ce restaurant-là, tu as besoin d'un passeport sanitaire, à une forme de totalitarisme que tu pourrais appeler sanitaire, puis ce n'est pas fini, c'est sans compter tout le reste, je ne peux même plus énumérer tout ce qui est en train de se passer puis c'est juste le début, donc quand je vous disais préparez-vous, on s'en va vers quelque chose de tout est en train de s'écrouler, moi je ne sais pas ce qui s'en vient là, puis c'est sûr qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, c'est certain, préparez-vous mentalement, attends-toi au pire, parce que tu ne l'as pas vécu le pire, c'est rien là, ce que tu vis en ce moment, attends-toi au pire, les saintes écritures pour ceux qui y croient, c'est des contes d'enfants comparativement à ce qu'on vit puis à ce qu'on va vivre, l'apocalypse de Saint-Jean c'est rien, attache ta tuque comme dirait l'autre parce que je peux te dire que tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as lu dans le passé, c'est rien, ce qui s'en vient, ça sans compter les révoltes, la misère, ce qui va tomber du ciel, ce qui va tomber du ciel lancé par les autres qui voudront te faire du mal aussi, les autres pays ont toutes sortes de technologies qui s'en viennent, épeurantes, sans compter localement, tout, pense juste à l'an dernier, il y a un an et demi à peu près aux États-Unis dans le contexte des élections, les manifestations que tu avais partout, on faisait brûler des postes de police, on faisait brûler des commerces, les gens étaient dans les rues, on les laissait faire, ça démolissait les magasins, ça vidait les magasins, ça brûlait en Oregon, à Portland, partout aux États-Unis, c'était l'enfer sur Terre, les manifestations vont se multiplier dans le contexte de misère, moi je peux dire une chose, wow, ce qui s'en vient, si tu aimes ça, l'idée de vivre la fin du monde, ben, tu vas être servi parce que c'est en plein ça qui est en train de s'installer, c'est la fin du monde, la fin d'un monde, tout est aligné, toutes les planètes sont alignées, wow, êtes-vous prêts? Parce que de toute façon, prêt ou pas prêt, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada